Et yo salut tout le monde c'est Karou, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour tout simplement une nouvelle vidéo sur les Sims 4 et je vais vous proposer un challenge de construction, j'espère sincèrement qu'il va vous plaire puisqu'il est en lien avec le challenge qui est sorti la semaine dernière sur ma chaîne et qui est donc le challenge Doll House, soit la maison de poupées, que vous avez été pas mal à apprécier donc je me suis dit pourquoi pas vous lancer ce petit défi donc j'espère sincèrement qu'il va vous plaire, alors je vais m'expliquer dans les règles, les règles vont se retrouver bien évidemment dans la description de la vidéo voilà, afin que vous ne soyez pas perdus mais vous verrez c'est relativement simple, c'est pour ça que la vidéo ne dure pas très longtemps donc on se retrouve avec cette structure, cette structure sera disponible avec le hashtag Poupée Karou que vous pouvez utiliser dans la galerie et donc ensuite télécharger la maison vous pouvez la placer sur n'importe quel terrain, il faut simplement qu'elle puisse rentrer, c'est l'essentiel une fois que vous avez posé la maison avec le hashtag Poupée Karou, vous allez tout simplement pouvoir construire des pièces alors attention, le challenge Doll House, il faut simplement en fait avoir toujours cette notion de perspective c'est à dire voir où sont posés vos objets de cette vue là, puisque c'est comme ça que ça sera en fait visible puisque moi quand je vais visiter vos maisons, et bien je vais surtout regarder cette vue ici qui est très importante donc voilà, c'est vraiment l'un des points essentiels du Doll House de regarder si tous vos objets sont bien mis en avant comme il le faut donc dans cette construction de poupée, il faudra des pièces basiques c'est à dire une chambre parentale, une chambre d'enfant, de bébé ou d'adolescent un bureau, un salon, une salle à manger et une cuisine voilà, que vous pourrez aménager soit au premier, soit au deuxième comme vous le voulez, si vous voulez mettre la cuisine, le salon en bas, vous pouvez si par contre vous voulez les mettre en haut, il n'y a pas de problème aussi et ensuite il faudra aménager les combles, les combles que vous pouvez aménager de n'importe quelle façon ce n'est pas très grave, vous pouvez en faire une terrasse, un jardin d'extérieur vous pourrez mettre un grenier tout simple, tout basique un studio, enfin vraiment ce que vous voulez mais c'est vraiment une pièce on va dire à part vous ne pourrez pas par exemple y mettre la chambre des parents voilà, toutes les pièces basiques que je viens de vous dire elles sont obligatoirement au premier et au rez-de-chaussée ici c'est une pièce bonus enfin il faudrait une pièce spéciale à aménager au rez-de-chaussée ou au premier et qui peut être soit un balcon qui peut être juste ici je vais m'expliquer juste après vous pourrez mettre un garage, un autre studio une véranda, vraiment vous avez carte blanche mais il me faut une pièce spéciale donc si je résume bien en termes de premier et de rez-de-chaussée, enfin en termes de rez-de-chaussée et de premier étage, il faudra qu'on y trouve deux chambres dont une parentale et une pour un enfant adolescent ou bébé un bureau, un salon, une salle de bain, une cuisine et enfin une salle à manger et ainsi que deux couloirs j'ai oublié de le préciser mais oui il faut obligatoirement deux couloirs pour pouvoir accéder au grenier voilà, il faut que ça soit un peu logique et enfin la pièce bonus qui est à placer au rez-de-chaussée ou premier étage comme je l'ai dit, pièce bonus que vous pouvez aménager de quelque façon que vous voulez et enfin, autre pièce bonus c'est tout simplement le grenier qui peut être aménagé comme une terrasse alors je m'explique pourquoi une terrasse et bien, les toits sont tout simplement supprimables vous pouvez les supprimer comme vous voulez la seule chose qui est super importante si par exemple, vous voulez faire une terrasse c'est de respecter la dimension de ce carré-là donc si vous voulez ne pas vous louper vous pouvez mettre des demi-murs en remplacement des murs voilà, si ça peut vous dire mais vraiment, il faut faire attention à bien respecter cette petite dimension tous les styles sont possibles il n'y a pas de style imposé vous pouvez faire une maison de poupées on va dire très moderne vous pouvez faire une maison de poupées plus victorienne ancienne dans le style vampire vraiment, vous avez carte blanche vous pouvez extrêmement tout faire dans cette maison de poupées donc attention voilà ce que ça donne sans les toits et pareil, si par exemple ici, vous voulez mettre et bien tout simplement une terrasse voilà par exemple on va mettre une terrasse au premier étage hop, je délimite et bien vous pouvez enlever les murs qui délimitent cette pièce pour pouvoir faire une terrasse la seule chose qui est importante c'est que vous ne pouvez pas et bien rajouter on va dire une autre pièce je ne sais pas si c'est compréhensible mais il faut garder la base de la maison vraiment, on ne peut pas l'étendre on ne peut pas rajouter des murs donc comme je vous l'ai dit on ne peut pas en fait dépasser cette structure voilà, la structure est de tel on ne peut pas rajouter de murs et on ne peut pas la rétrécir non plus donc j'espère que ça a été clair en tout cas si vous avez des questions n'hésitez pas dans les commentaires j'essaierai d'y répondre au maximum bien évidemment je ferai ce challenge sur Twitch donc n'hésitez pas à me rejoindre si vous voulez la faire ensemble je pense qu'on la fera peut-être dimanche soir donc voilà je mettrai le lien de mon Twitch comme d'habitude dans la description de la vidéo si vous voulez me rejoindre et enfin autre contrainte c'est tout simplement le budget le budget au total pour la maison c'est à dire qu'on doit retrouver juste ici c'est la somme de 152734 simflues vous devez utiliser la totalité de ce budget ni plus ni moins vraiment il faut qu'on trouve là en valeur du terrain 152734 simflues quand j'installerai la maison c'est la première chose que je regarderai s'il n'y a pas la somme totale et bien ça sera tout simplement éliminatoire alors après il n'y a pas d'autres on va dire contraintes vous pouvez utiliser tous les packs et extensions kits possibles voilà il n'y a pas de soucis vous pouvez utiliser le mode debug l'extérieur n'est pas à décorer honnêtement ça ne sert un peu à rien donc ne vous tracassez pas avec l'extérieur et enfin sinon c'était tout je pense que je n'ai rien à rajouter en vrai toutes les indications sont là je vous ai dit le nombre de pièces je vous ai dit ce que vous pouvez supprimer les toits les rajouter vous pouvez aussi les modifier bien évidemment vous pouvez ne pas enlever tous les toits ça c'est sûr voilà vous pouvez vraiment vous amuser il n'y a pas de soucis une fois que vous avez terminé votre construction et bien vous pourrez tout simplement et bien mettre ici sauvegarder dans ma bibliothèque sauvegarder le terrain vous mettez et bien évidemment dans la description le fameux petit hashtag poupée carou attention pas séparé poupée carou voilà comme ceci ce hashtag sera disponible dans la description de la vidéo et vous faites enfin partager le terrain dans la galerie alors les participations on va dire qu'on va faire deux semaines donc vous avez jusqu'au 12 mai pour pouvoir relever ce défi ensuite les participations seront closes voilà une fois passé le 12 mai et bien vous ne pourrez plus mettre votre construction en ligne afin que je puisse la visiter et puis ensuite on fera une vidéo bien sûr des plus belles maisons de poupées que j'ai pu voir sur la galerie donc voilà j'espère sincèrement avoir été claire dans mes règles mais comme d'habitude moi c'est toujours le cafouiller avec ces challenges c'est pour ça que j'en propose pas beaucoup parce qu'en fait vraiment des fois je me dis je sais pas si je suis bien compréhensible mais voilà en tout cas j'espère sincèrement que ça va être bon n'hésitez pas à regarder la description de la vidéo avec les règles du challenge vraiment normalement vous avez toutes les constructions j'ai oublié de préciser mais vous pouvez bien évidemment rajouter des poteaux juste là et ensuite mettre des tympans si vous voulez rendre ça un petit peu plus on va dire joli voilà il n'y a pas de problème vraiment essayer de bien soigner la présentation de votre maison c'est aussi le plus important et pour aussi extrêmement important c'est qu'on puisse bien voir l'ensemble de la maison donc voilà j'espère sincèrement que ça vous plaît n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi si ça vous plaît si vous allez le faire voilà n'hésitez vraiment pas à me le dire moi je vous dis et bien tout simplement un samedi pour un autre épisode sur le génération leader et on se retrouve dimanche pour une vidéo animal crossing sur ce moi je vous fais de gros bisous prenez soin de vous et on se dit à très très vite à très vite Sous-titrage ST' 501